Vous voyez donc, monsieur le juge, je devrais bénéficier d'une garde complète de ma fille. Car mon ex-mari, Rob, est un toxicomane. Il ne fait rien d'autre que de rester allongé toute la journée. Et c'est un père carrément mauvais. Ce n'est pas vrai, Genesis. J'ai toujours été un bon père pour Cameron. Eh bien, elle a aussi dit que vous êtes accro aux pilules et que vous restez allongé toute la journée. Est-ce que c'est vrai ? Il ne peut même pas le nier, votre honneur. Je n'ai pas toujours été comme ça, votre honneur. L'année dernière, je dirigeais ma propre entreprise. Je subvenais aux besoins de ma famille. On aurait dit que tout était parfait. Mais un jour, voilà, tout a changé. Vous voyez... Je ne te vois pas, papa. Ah, non ? Tiens. Maintenant, tu es beaucoup trop près. Désolé, je ne suis pas très doué à ces trucs de technologie. C'est bon. Je dois aller à l'école de toute façon. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur. J'ai hâte de te voir plus tard. Au revoir. Salut, Mike. Salut, Ben. Eh, patron. On a besoin de ton aide pour quelque chose. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Juste en passant, mettons une double plaque supérieure ici. Et une couronne sur le dessus. Ça donnera plus de stabilité à l'ensemble. Oh, ouais, t'as raison. L'ingénieur aurait dû s'en apercevoir. Mais encore une fois, t'es toujours en train de rattraper les erreurs de l'ingénieur. Eh bien, c'est ce que je voulais être à l'origine, mais tout est devenu tellement informatisé, vous savez. Bon, eh bien, nous allons aller de l'avant et ajouter quelques poutres à cela. Et facturer l'ordre de modification au client ? Non, c'est bon, Ben. Je vais m'occuper des coûts. D'accord. Je n'aime pas facturer des coûts supplémentaires, mec. Quoi qu'il en soit, quel est le problème ? Eh bien, les travailleurs n'ont pas assez... Oh, oh, attention, attention. Désolé. Vas-y. Ouais, donc, les travailleurs, nous n'avons pas assez de revêtements de sol pour l'entrée principale. On devrait donc peut-être aller de l'avant et ajouter un étage supplémentaire. Désolé, patron. Est-ce que tout va bien ? Allez, venez. Non, t'as mal au dos. Laisse-moi t'aider. Oh, allez, Mike. Je suis vieux, mais je ne suis pas si vieux que ça. Ah, tu vas bien. Vous ne devriez vraiment pas soulever quoi que ce soit. Ça aurait pu être bien pire. Oui, je comprends. Alors, vous pensez que je pourrais travailler demain ? Parce que nous sommes au milieu de ce grand projet et... Demain ? Oui. Rob, je ne pense vraiment pas que vous prenez ça suffisamment au sérieux. Je veux dire, vous devez vous reposer pendant quelques semaines. Peut-être plus longtemps. Et certainement pas sur un chantier de construction. Mais s'il ne travaille pas, comment est-il censé gagner de l'argent ? Qu'est-ce qui est le plus important ? L'argent ou votre santé ? Hein ? Je suis sûr qu'il y a quelque chose que je peux faire pour retourner là-bas. Oui, je pourrais vous prescrire des analgésiques, mais je ne le recommande vraiment pas, parce que beaucoup de gens deviennent dépendants... Il les prendra. Quoi ? Quoi ? D'accord. Je reviens tout de suite avec votre ordonnance. Hum-hum. C'est un médecin. Genesis ? Tu sais que je déteste prendre des pilules. Un de mes oncles est devenu dépendant à ça et toute sa vie s'est dégradée ensuite. Quel choix avons-nous ? Dégrader notre mode de vie ? Ça ne va pas se passer comme ça. Je veux celui-là. Cool. Ah, ouais, il faut que je jette un coup d'œil à ces dessins, Ben, parce que... J'ai l'impression que cet ingénieur... Tiens, pose ça, pose ça, pose ça. Wow, wow, Rob, qu'est-ce que tu fais ? T'es pas censé soulever quoi que ce soit ? Pourquoi tu l'as pas arrêté ? Ah, c'est rien, c'est juste un spasme, ça va aller... Ok, très bien, essayons encore une fois. Non, non, je vais pas te laisser... Je te l'avais dit. Tu vas bien ? Donnez-moi une seconde, d'accord ? Oh, mon Dieu. Je sais pas, les gars... Wow, wow, c'est quoi, ça ? Ça, c'est contre la douleur. Mais j'ai pas encore commencé à les prendre, c'est un bon moyen de savoir s'ils fonctionnent vraiment ou non. J'ai vu beaucoup de gens gâcher leur vie avec ça. Commence par la moitié. Ouais. Merci, Mike. Tu as raison. C'est bien pour ça que tu es mon bras droit. Bien sûr. Pourquoi tu rentres pas chez toi pour te reposer un peu ? Je vais prendre l'orlet. Merci beaucoup, mec. Ben, on se voit plus tard. Ok. Maman, j'ai faim. Tu peux me préparer un truc ? Tu ne vois pas que je suis occupée ? J'ai commandé Uber Eats. Ça ne devrait pas tarder. Papa, tu m'as manqué ! Oh, tu m'as manqué aussi, ma chérie. Oh, attention à mon dos, tu te souviens ? Désolée, papa. C'est bon, chérie. Oh. Wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton nouveau projet. J'ai commandé une nouvelle télévision pour notre chambre à coucher pour que tu puisses mettre celle-ci dans la chambre des cams. Mais il a dit qu'il avait mal au dos. C'est bon. Ce n'est pas si lourd que ça. D'accord, c'est bon. J'essaierai après le dîner. Je vais monter prendre une douche chaude et voir si ça aide, mon dos. Non ! La nouvelle saison de The Rilla's Wives commence ce soir. Et je ne veux pas la rater. Fais-le maintenant. Ce n'est pas une bonne idée, papa. Tu devrais te reposer... Chut ! Cameron ! As-tu pris tes analgésiques ? Oui, j'en ai pris la moitié d'un il y a quelques heures. La moitié ? Eh bien, c'est ça ton problème. Il faut que tu en prennes un entier ou deux et tout ira bien. Oh, allez ! Si les livreurs peuvent la porter ici, tu peux sûrement la porter dans notre chambre, voyons. Ces pilules ne sont pas exactement instantanées, Genesis. Tu devrais peut-être essayer de m'aider. Allez. Et risquer de salir mon vernis à ongles ? Pas question, non. Je vais t'aider, papa. Merci, ma chérie. Alors, faisons glisser comme ça. Ouah, 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 ouah ! Tu vas abîmer le sol. Mets une serviette en dessous ou une couverture. Mais tu vas utiliser celle-là ? D'accord, très bien. Fais-le, c'est tout. Ok, d'accord, ma chérie. Je vais soulever et ensuite, tu peux glisser la couverture comme ça, d'accord ? Hein ? Papa, ça va ? Oh, mon Dieu. Oh, mais ne sois pas une drama queen. Chérie, amène-moi de la glace. Alors, vous voyez, madame le juge. Après m'être à nouveau blessée au dos, je n'ai pas eu d'autre choix que de rester à la maison. Et ensuite, tout s'est dégradé, tout. J'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu mes revenus, et puis j'ai développé une dépendance aux analgésiques. Mais je vous le promets, votre honneur. Je ne suis pas un mauvais père. J'aime ma famille de tout mon cœur, vous savez, votre honneur. Je suis désolée que vous ayez eu à vivre ça, M. Gutierrez. Mais le but de cette audience est de déterminer si vous êtes apte à vous occuper de votre fille. Alors, laissez-moi vous demander, est-ce que vous prenez toujours ces pilules ? Et vous n'avez pas de revenus ? Mon handicap... Seulement quelques centaines de dollars. Comme si cela faisait quelque chose, votre honneur. Ce n'est pas non plus comme si tu avais un travail. Non. Je suis avec quelqu'un qui gagne autant d'argent que toi, si ce n'est plus. Tu as rencontré quelqu'un ? Attends, tu sors avec quelqu'un d'autre ? D'accord. Même si j'ai beaucoup de sympathie pour vous, M. Gutierrez, avec votre dépendance aux pilules et le fait que vous n'ayez pas de travail, je ne vois pas comment vous pourrez subvenir aux besoins de Cameron. C'est pourquoi... J'accorde la garde complète de votre fille Cameron à... Genesis Garcia. Oui ! Quoi ? Non ! S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon bébé loin de moi, votre honneur ! Je vous promets, je ferai n'importe quoi ! Puisque Mme Garcia aura la garde complète, je vais l'autoriser à rester dans la maison et vous devrez lui verser la moitié de vos revenus d'invalidité. Nous nous reverrons dans un an et nous pourrons revoir la question. Non, papa ! Merci, votre honneur ! Je ne veux pas être sans toi ! Allez, Cameron, rentrons à la maison. Non ! Rob, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Merci. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Merci, Mike. Tu es la seule personne qu'il me reste. Ma femme m'a quitté. J'ai perdu ma fille. Même mes employés sont partis. Pauvre type, mec. Ils sont probablement encore tous à la recherche d'un travail. Quoi ? D'accord. Je ne voulais pas te le dire, mais... Ben a créé sa propre entreprise et il a pris tous tes employés avec lui. Oh non ! Pas seulement ça. Il a aussi pris tous tes clients. Quoi ? Oh ! Mais quel profiteur, celui-là ? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Tu sais, c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. C'est bon, mec. Ma vie est terminée. Tout est terminé. Tout ! Oh, oh, oh ! Quatre ? Tu n'es pas censé en prendre maximum deux ? J'ai besoin de ça, mec. Je souffre trop. Est-ce que tu prends ces pilules à cause de la douleur dans ton dos ? Ou à cause de la douleur dans ton cœur ? C'est tellement dur de te voir comme ça en ce moment, Rob. Tu n'as pas besoin d'aggraver la situation. Donne-moi ces pilules. Allez. Tu peux t'en sortir. Il n'est pas trop tard. Ta vie n'est pas finie. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le cas. Les choses allaient déjà assez mal. Et maintenant, Ben ? Ça me fait comme un... Je sens comme un coup de poing, tu vois. C'est une bonne chose que tu ne perds de pas quand tu te retrouves à terre. Tu perds si tu ne te relèves pas. Et maintenant, mon ami, tu ne restes pas à terre. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Je ne peux pas créer une autre entreprise de construction. Avec mon dos, il n'y a pas moyen, mec. Tu dis toujours que tu voulais être ingénieur. Tu peux commencer par là. Je ne peux pas faire de la technologie. Je ne sais pas utiliser un ordinateur. Ouais, eh bien, heureusement pour toi. Ton bras droit le fait. Je t'apprendrai tout ce que tu dois savoir. Tout ce qu'il faut. Nous allons te remettre sur pied. Mais ça commence ici. Donne-moi ces pilules. A partir de ce moment-là, Rob décide de changer de vie. Il commence à apprendre à utiliser un ordinateur. Au début, il est lent. Mais Mike l'encourage à continuer. Sa dépendance aux pilules n'est pas facile à surmonter. À certains moments, il manque de rechuter. Mais il se souvient des paroles de Mike. Il reste fort et prend la bonne décision. Avec le temps, il finit par comprendre la bonne façon d'utiliser la technologie. Il est même capable de faire des dessins techniques tout seul. Bientôt, il est de nouveau sur pied et commence à rencontrer tous les clients qu'il avait l'habitude d'avoir. Il ne se contente pas de proposer des services d'ingénierie, mais aussi des services de construction avec son nouvel associé, Mike. Les clients sont ravis de les retrouver. La vie commence à changer pour Rob. Tout se remet en place. Sauf pour une chose. Je dois vous dire, M. Gutierrez, je suis impressionnée. On dirait que vous avez vraiment changé de vie. Oui, votre honneur. Je l'ai fait. J'ai créé une entreprise encore plus grande avec mon nouveau partenaire ici. Ma santé est redevenue normale. Et je suis fier de dire que... que je n'ai pas pris une seule pilule depuis plus d'un an. C'est incroyable. Vous savez, la dernière fois que je vous ai vus, vous aviez l'air si abattus. Puis-je vous demander ce qui a changé ? Eh bien, comme l'a rappelé un bon ami, tu ne perds pas quand tu te fais renverser. Tu perds quand tu ne te relèves pas. Eh bien, votre honneur, vous voyez, j'ai dû apprendre à me relever et... la seule chose qui me manque dans ma vie en ce moment, votre honneur. C'est ma petite fille. C'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, je n'essaie pas de l'éloigner de sa mère, non. Mais si je peux obtenir la moitié de la garde, votre honneur, cela signifierait beaucoup pour moi. Puis-je dire quelque chose, votre honneur ? Je suis vraiment désolée de comment ça s'est terminé, Rob. La façon dont c'était avant me manque vraiment. Et je me disais, si tu es ouvert à ça, nous pourrions réessayer. Eh bien, et ton petit ami ? Oh, mais ça y est, c'est terminé entre eux. Genesis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Les choses commencent à s'arranger pour moi. Je te le promets. Surtout, ne me quitte pas. Attends. Tu sors avec mon ex-employé, Ben ? Wow ! Je t'avais dit de ne pas venir ici. C'est terminé entre nous. Il n'y a rien que tu ne puisses faire à ce sujet. Mais j'ai perdu mon entreprise ! Mes employés ! Je ne peux pas te perdre aussi. C'est pour ça que tu m'as perdue. Maintenant, pars ! Tu es en train de tout gâcher pour moi. Pars ! Pouvez-vous vous occuper de ça, s'il vous plaît ? Bien, Monsieur Gutierrez, seriez-vous intéressé par une réconciliation ? Non, c'est complètement hors de question, votre honneur. Vous savez, je ne fais pas ça d'habitude. Mais Cameron, tu as l'air d'être une jeune fille très intelligente. As-tu une préférence quant à la personne avec laquelle tu voudrais rester ? Mon père ! Très bien ! Par la présente, j'accorde à Monsieur Gutierrez la garde complète. Madame Garcia, vous serez maintenant responsable de lui verser une pension alimentaire. Quoi ? L'affaire est classée. Votre honneur ! Tu m'as tellement manqué ! Tu m'as manqué aussi, ma chérie ! Je ne te fais pas de mal, n'est-ce pas ? Non, ma chérie. Il n'y a plus de douleur. C'est vraiment ridicule. Je ne te donnerai pas un centime. Eh bien, c'est pas grave. Parce que tout ce dont j'ai besoin se trouve ici. C'est ridicule ! Et après, j'ai dit « Non, chérie, c'est du caviar ! » Quelqu'un a vu Scott ? Il a 30 minutes de retard. Enfin ! Est-ce que c'est vraiment une surprise ? Salut ! On est là. Je suis vraiment désolée. La serveuse qui devait me remplacer au travail est arrivée en retard, mais on est là. Eh, Scott ? Vas-y, échauffe-toi ! Votre fils est un grand joueur, mais s'il vous plaît, essayez de le faire venir ici à temps. Sinon, il ne pourra pas jouer la grande rencontre de la semaine prochaine. Oui, oui. Ok, d'accord. Je le saurai. Merci. C'est pas la deuxième fois cette semaine qu'il est en retard ? Oui, oui, c'est... C'est vraiment difficile de jongler entre le travail et... et mon rôle de mère toute seule. Vous savez. Tu n'as pas un mari à la maison pour t'aider ? Euh... Non, je suis célibataire. Tu es une mère célibataire ? Oh, alors ça, c'est vraiment dommage. C'est... C'est-à-dire ? Tout le monde sait qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour réussir dans la vie. Enfin, ça a été prouvé que beaucoup d'enfants de famille monoparentale se retrouvent dans la rue. Ah, ok. Wow. Tina, merci pour votre inquiétude, mais ça n'arrivera pas à mon fils. Il s'en sortira très bien. T'as vraiment pas besoin d'être sur la défensive comme ça. Je te donne juste les statistiques. C'est ça. Je veux dire, regarde ces enfants. Ils ont tous un père avec qui ils peuvent s'entraîner. et ton fils avec qui ils s'échauffent. Personne. C'est pour ça qu'il sera jamais bon au football. Pour votre information. Maman, regarde ce truc que j'ai appris avec papa. Ah, bravo ! Bravo, chérie ! Allez, retourne-y et continue de t'entraîner avec ton père. Et toi, est-ce que ton fils y connaît des trucs ? Allez, Scotty, bonne chance. Attends, et ma cravate ? Oui, ok, d'accord. Laisse-moi faire ça. Ok, ok, voilà. C'est pas parfait, ça ira. Ok. Merci, maman. Je ne savais pas que Scott était dans le club de discours et débats. Oui, il vient de s'inscrire et il est vraiment excité par le tournoi à venir. Mais pourquoi ce costume est si grand sur lui ? Eh bien, je l'ai acheté à la Croix-Rouge. C'était difficile de trouver une taille parfaite. Quoi ? Tu lui as acheté un costume d'occasion ? Ça, c'est tellement triste. Et tu m'expliques ce qui se passe avec sa cravate ? Écoutez, je n'ai pas besoin que vous critiquez mon fils ou la façon dont je l'éduque. Ok ? C'est déjà assez dur d'être une mère célibataire. D'accord, très bien. Ça va. Tout ce que je dis, c'est que s'il avait eu un père, il aurait eu au moins un costume et une cravate qui lui aillent. Sans rire, vous êtes vraiment sérieuse là ? Eh bien, regarde autour de toi. Tu vois bien tous ces pères qui aident leur fils à se préparer. Et qui est en train d'aider Scott ? Exactement. C'est pour ça qu'il ne pourra jamais rivaliser avec tous ces autres garçons. Vous savez, Tina, je commence vraiment à en avoir marre. Que j'énonce les fées ? Oh, je sais, chérie, la vérité fait mal. Ah ! Tu veux quelque chose d'autre ? Non, merci, maman. D'accord. Voici et voilà. Désolée pour l'attente, nous sommes un peu à court de personnel aujourd'hui. Aucun problème. Oh ! Salut, Samantha. Sympa, l'uniforme. Hé ! Je viendrai vous voir dans quelques instants, d'accord ? Je ne savais pas que tu travaillais ici. Qui s'occupe de Scott ? Scott vient travailler avec moi et il est assis juste là-bas. Pauvre enfant. Il doit passer ses week-ends au restaurant à te regarder travailler. Eh bien, ça ne le dérange pas vraiment. Et puis, c'est un très bon moyen pour qu'il se concentre sur ses devoirs. Oh ! Waouh ! Tu es en train de me dire qu'il n'a personne pour l'aider ? Mon mari aide toujours Jérémy à faire ses devoirs. C'est comme ça qu'il obtient de si bonnes notes. Eh bien, je suis ravie pour toi, Tina. C'est vraiment super. Quoi qu'il en soit, je dois retourner à... Ah ! Il va d'ailleurs probablement finir premier de toute l'école. Je suis si fière de lui. Hum, rappelle-moi quelles sont les notes de Scott ? Enfin, je suppose que puisqu'il n'a pas de père... Sérieusement, il y en a marre des commentaires sur mon célibat, Tina ! Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de père qu'il ne va pas réussir dans la vie. Tu vois, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Tout ça, jusqu'à ce que je le dise à mon mari. Il ne voulait pas avoir d'enfant ou aucune responsabilité. alors il m'a quittée sur le champ. Et j'ai pleuré pendant des jours. Et après la naissance de Scott, je lui ai promis que même si j'étais toute seule, j'allais être la meilleure maman et le meilleur papa que je puisse être pour lui. Pour lui donner les meilleures chances de succès possibles. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, même si j'étais toujours épuisée quand je rentrais du travail, je n'ai jamais laissé ma fatigue m'empêcher de faire du sport avec Scott quand il le voulait. Et même si je ne peux pas lui acheter des nouveaux costumes ou même mettre sa cravate parfaitement, je m'assure quand même de l'aider à se préparer pour tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Et je sais que ce n'est pas idéal que Scott m'attende à ne rien faire pendant que je suis au travail, mais à chaque fois que j'ai un moment de libre, je l'aide à étudier pour qu'il réussisse le mieux possible, même sans père pour m'aider. Alors tu vois, même si j'ai la moitié de l'aide, je donne à mon fils plus d'amour que nécessaire. Et ça, c'est ce qui compte vraiment dans la vie. ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais si ça t'aide à te sentir mieux, tu peux continuer à te raconter ces histoires. Ok, Samantha ? Excusez-moi, mademoiselle. Oh, tu ferais mieux d'y aller. Peut-être qu'ils ont besoin que tu leur enlèves leur assiette sale ou un truc comme ça. Samantha se tient-là en larmes, blessée par ce que Tina lui a dit, mais avec l'envie aussi au fond d'elle de prouver que Tina avait tort. La semaine qui suivit, lors du match de football de l'école, les deux équipes étaient à égalité de partout avec plus que quelques secondes à jouer. Le fils de Tina se fit voler le ballon tandis que tous pensaient que son équipe ne pourrait pas gagner. Mais soudain, le fils de Samantha sortit de nulle part et attrapa le ballon. Il tire et marque le but gagnant pour son équipe. Toute la foule était tellement heureuse. Enfin, presque toute la foule. Puis, lors du tournoi de discours et débats, le fils de Tina Tina prononce un excellent discours devant toute la classe. Tina et son mari encouragent leur fils en espérant qu'ils remportent le concours. Cependant, lorsque l'enseignante remet le trophée, elle ne le donne pas au fils de Tina, mais le donne plutôt à Scott car son discours était meilleur. Scott et Samantha sautillent, s'embrassent tellement heureux tandis que Tina ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Et puis, quelques semaines plus tard, Tina vient rendre visite à Samantha dans son restaurant. Et voilà, des spaghettis pour vous. Y a-t-il autre chose que je puisse ? 99 sur 100 ! Hum, désolée, donnez-moi juste une seconde. De quoi tu parles ? Mon fils ! Il a obtenu un 99 sur 100 sur son bulletin. Ha, 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 ha ! Oh ! Waouh ! Tu vas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour me dire ça ? Euh, oui ! Je t'avais bien dit qu'il finirait premier de sa classe. Waouh ! D'accord, Tina. C'est super bien. Je suis très contente pour toi. Mais là, je dois retourner à... Maman ! Maman ! Ok. Hum, j'ai oublié de te le dire mais j'ai récupéré mon bulletin et... j'ai eu que d'air. Quoi ? Laisse-moi voir ça. 100 sur 100 ? Comment c'est possible ? Non ! Impossible ! Tu vois, je t'ai dit qu'il allait très bien. Mais quoi ? Comment t'as réussi à faire ça ? Je veux dire, tu n'as même pas de père pour t'aider. J'ai pas besoin de père. J'ai ma mère et... Regarde. Écoute. Même si elle a presque pas de temps pour prendre soin de moi, elle donne deux fois plus d'amour et c'est ce qui compte vraiment. Oh ! Je t'aime tellement, chérie. Et je suis très, très fière de toi. Je t'aime aussi, maman. Amy ? Qu'est-ce que tu fais là, toute seule ? Oh, bonjour, madame Thompson. J'attends. Quelqu'un doit venir me chercher. Hum... Tu es sûre qu'ils arrivent, ma puce ? Oui, elle est juste un peu en retard. Ok, bon. Je vais attendre avec toi. Et puis, ça tombe bien parce que... J'ai besoin qu'un parent signe ta permission pour la sortie de demain. Oh ! Tenez, la voilà. Bonjour. Désolée pour le retard, la circulation a été tendue. L'école est finie depuis déjà 20 minutes. La pauvre Amy est restée toute seule à attendre ici. Et ce n'est pas prudent. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée. Je suis sortie tard du travail et le trafic était assez intense. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Ce n'est pas une très bonne façon de démarrer la rentrée des classes. Si ça se reproduit, je vais devoir le signaler. Je vous comprends parfaitement, madame. C'est la dernière fois, promis. Tu vas bien ? Hum-hum. J'ai joué à mon jeu. Je savais que t'allais bientôt arriver. Super, allons-y. Attendez. Ça doit être signé par les parents d'Amy. C'est pour la sortie scolaire à l'aquarium demain. Oh, OK. Pas de problème. Je vais le faire. Non. C'est aux parents de le faire. Je sais, je suis la tutrice légale d'Amy. Eh bien, ça ne va pas être possible. Vous avez quoi, 18 ans ? Vous ne pouvez pas être sa tutrice. En fait, j'ai 21 ans et je m'occupe d'Amy depuis un moment déjà. Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est une longue histoire. Mais si vous avez besoin de preuves, je serais ravie de vous montrer des documents. Non, je préfère en parler avec l'école. Mais rappelez-moi votre nom. Quinn. Je sais que notre situation est bizarre. Ça, oui. Votre jeune âge m'inquiète, jeune fille. Surtout que vous n'arrivez même pas à la chercher à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes apte à être sa tutrice. Je sais que je suis jeune, mais mon âge ne définit pas mes capacités. Je pense que je fais un assez bon travail tout compte fait. Oui. Non, Amy ? Ouais, Quinn est la meilleure. Je vais garder un oeil sur vous. D'accord. On y va, Amy. Christian, tu veux bien ranger ça, s'il te plaît ? On va bientôt y aller. Le bus devrait être là dans 15 minutes. Super. Mademoiselle Faye, tout le monde a son déjeuner ? Où est ton déjeuner, Amy ? Amy ? Quinn ne t'a rien donné à manger ? Non, mais elle arrive bientôt. Je crois. C'est incroyable. Elle ne s'est même pas occupée du déjeuner. Elle a peut-être oublié ? Ce n'est pas une excuse. Tous les autres parents ici se sont assurés que leur enfant ait un déjeuner. C'est irresponsable. Je suis sûre que ce n'était pas volontaire. Vous avez confirmé à l'école que Quinn était sa tutrice, n'est-ce pas ? Oui. Mais je suis certaine que cette jeune fille est incapable d'être sa tutrice. Je vais en parler au principal quand on rentrera de l'excursion. Voilà ton déjeuner. Dis-moi que tu m'as pris des nuggets de poulet. Avec des frites et de la sauce barbecue. Comme tu aimes. Merci, Quinn. T'es la meilleure. A plus, Amy. Quinn ? Vous êtes prêts, les enfants ? C'est ce que vous lui proposez au déjeuner ? C'est mauvais pour la santé. Ça va. Elle n'en mange pas tous les jours. Est-ce que vous la nourrissez tous les jours, au moins ? Mais enfin, bien sûr. C'est quoi cette question ? Alors, qu'est-ce que vous lui préparez, Quinn ? Je ne suis pas sûre que ça vous concerne. Vous esquivez la question. Comment pouvez-vous insinuer que j'affamerais Amy, madame ? Écoutez, vous ne me tromperez pas. J'ai déjà eu 21 ans. Vous n'avez probablement pas pu faire le déjeuner parce que vous avez fait la fête toute la nuit. En réalité, je poursuis mes études tout en assurant un job à plein temps. Donc non, je ne faisais pas la fête. Oui, bien sûr. Écoutez, je vais m'occuper d'Amy aujourd'hui. Je vais lui acheter son déjeuner, comme ça, elle n'aura pas à manger cette saleté. Amy ? Je peux voir ça ? Euh... Ok. Merci. Pouvez-vous préparer les enfants ? D'accord. Très bien, les enfants. Rassemblez-vous. Non, ne faites pas ça. Pourquoi ? C'est ce qu'elle voulait. Je vais lui acheter de la vraie nourriture, comme le ferait un parent responsable. Bonne journée, Queen. Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit bonne journée, Queen. Ok, tout le monde. Allons-y. Nous ne voulons pas faire attendre le bus. Ok. Voilà pour toi. Tu as besoin d'aide ? Oui, en fait, je... J'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche Mademoiselle Myers. Oui, c'est moi. Je m'appelle Julie, et je suis assistante sociale au SPE. Oh. Les services de protection de l'enfance ? Vous êtes sûre d'avoir la bonne adresse ? Vous êtes... Queen Myers, n'est-ce pas ? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Je suis juste là pour une brève visite. Est-ce que je peux entrer ? Désolée, quelqu'un vous a appelé, ou je ne comprends pas ? Quel est le but de votre visite ? Nous avons reçu une plainte. Je fais donc juste une inspection de routine. De qui ? Nous ne sommes malheureusement pas autorisés à divulguer cette information. Oui, je suis quasi sûre de savoir qui c'est. Vous pouvez rentrer. J'ai des justes émis avec ses devoirs. Merci. Les services sociaux ? Sérieusement ? Pardon ? Vous ne pouvez pas faire éruption ici comme ça ? Vous avez une idée du nombre de choses que j'ai sur les bras ? Vous savez quoi ? Ce n'est pas ma faute. Si vous êtes une mauvaise tutrice qui n'est pas apte à prendre soin d'Amy, je fais juste attention à elle. Alors vous ne devriez pas essayer de l'enlever à la seule personne qu'elle est. Personne ne peut prendre soin d'elle comme moi. Écoutez, beaucoup d'enfants passent par les services sociaux et ils s'en sortent très bien. Amy a besoin d'un adulte responsable dans sa vie, pas d'un enfant. Qui d'ailleurs n'est même pas capable de venir la chercher à l'heure. J'étais en retard une seule fois. C'est tout. Je vous ai dit ce qui s'est passé. Encore des excuses. Tout comme vous ne pouviez même pas donner à la pauvre Amy un déjeuner correct. Je la laisse manger du fast-food une fois par semaine parce qu'elle aime ça. Queen, si vous êtes une aussi bonne tutrice que vous le dites, vous n'avez pas à vous inquiéter. Personnellement, je préfère me fier à ce qu'ils diront. J'arrive pas à le croire. Oui, j'espère qu'ils l'apprendront. Avez-vous la moindre idée de ce qu'Emily a traversé ou comment j'ai fini par être cette tutrice ? Non, je ne le sais pas. Eh bien, laissez-moi vous le dire. Vous voyez ? Amy et moi avons grandi ensemble avec notre père. Ma mère est décédée quand j'étais petite et la mère d'Emily l'a abandonnée. Même sans mère, notre père nous a montré plus d'amour que nous ne pourrions jamais en demander. Il a travaillé si dur pour s'assurer que nous ne manquerions de rien et a fait tout ce qu'il pouvait pour nous rendre heureuses. À tel point qu'il ne nous a jamais dit qu'il était malade. Quand Amy et moi l'avons découvert, il était trop tard. il s'est avéré que notre père avait un cancer en phase terminale. Il ne nous l'a jamais dit parce qu'il ne voulait pas qu'on s'inquiète. Il nous aimait à ce point. Après sa mort, Amy et moi n'avions pas d'autre famille où aller. J'étais assez âgée pour prendre soin de moi. Mais comme Amy était mineure, elle a été prise par les services sociaux. La perdre a été aussi difficile que de perdre mon père. Après, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la récupérer. J'ai découvert que je pouvais devenir sa tutrice légale et je me suis battue pendant des mois pour ça. Malgré mon jeune âge, en voyant à quel point j'étais responsable, le juge a décidé de dire oui. Je n'oublierai jamais le jour où je l'ai récupéré. Ce jour-là, je lui ai promis que quoi qu'il arriverait, je serai toujours à ses côtés. Et nous sommes restés ensemble. En fait, je suis tout ce qu'il lui reste. On s'adapte encore à la situation. Mais je vous promets qu'elle n'a personne d'autre que moi. S'il vous plaît, n'essayez pas de l'éloigner de moi. Faites-le pour son bien. Ne le faites pas pour moi. Écoutez, si ce que vous dites est vrai, alors je suis désolée que vous ayez traversé tout ça. Je le suis vraiment. Mais ce n'est pas parce que vous voulez prendre soin d'elle que vous en êtes capable. Alors, comme je l'ai dit, je vais attendre les conclusions du CPS. Bonjour, Madame Thompson. Oui. Bonjour. Comment c'était ? Je mène toujours mon enquête, mais après ma première inspection, il semble que Quinn prenne soin d'Amy de manière incroyable. Vraiment ? Oui. Je suis vraiment impressionnée, surtout pour son âge. Je vous ferai savoir si quelque chose change, mais je pense que cette affaire sera bientôt classée. Ok. Merci beaucoup. Si tu veux, je pourrais te faire les ongles après. Oui, tu le fais si bien. Tu as tellement de talent. Oh, une seconde, j'arrive. Bonsoir. Madame Thompson, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis désolée de passer sans prévenir. J'ai eu votre adresse par l'école. Quinn, je suis venue vous dire combien je suis désolée de vous avoir jugée. Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça. Le CPS a conclu son enquête et a confirmé que tout ce que vous avez dit était vrai. Amy est vraiment chanceuse de vous avoir. Merci beaucoup. J'apprécie que vous soyez venue jusqu'ici pour me le dire. Vous n'aviez vraiment pas besoin de le faire. et aussi je voulais déposer ça. Des nuggets de poulet avec des frites et de la sauce barbecue. Assez pour vous deux. Merci. J'étais en train de préparer à dîner mais je suis sûre que... Pour moi. Et puis on va faire une autre sortie la semaine prochaine. D'accord. Je vais signer. Non, en fait je voulais vous demander de vous joindre à nous. Je pense que ce serait plus amusant de vous avoir près de nous sachant que vous êtes super avec les enfants. Oui, ça me plairait. Merci. Très bien. Alors à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Également. T'as déjà tout mangé? T'es sérieuse? Allez, on va se régaler. Hey! Tu ne saurais pas par hasard où se trouve la fontaine à eau? D'accord. Désolé. Magnifique, Kayla. Magnifique. Juste n'oublie pas de te concentrer sur ta posture, ok? Garde ton corps bien droit et grand. Les épaules en arrière, la poitrine haute. Waouh! Cette fille est vraiment talentueuse. C'est une de vos gymnastes? Non, je ne l'avais jamais vue avant. Est-ce que quelqu'un la connaît? Accorde-moi un instant, d'accord? Est-ce que tu es dans cette classe? Est-ce que tu es inscrite ici? Et comment tu t'appelles? Et Robert? cette petite... Eh, jeune fille, t'aurais pas de la monnaie par hasard. Non, je n'ai rien du tout. Savez-vous quelle heure il est ? 15h57. Excusez-moi. Excusez-moi. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît ? Bien sûr. Comment ça va ? Très bien, merci. Désolée, chère Tart. Désolée ? Où diable étais-tu passée, hein ? Je veux dire, ma chérie, tu m'as fait une peur bleue. Viens à l'arrière. Et dis-moi ce qui t'arrive, d'accord ? Maintenant, où est-ce que t'étais, hein ? J'étais en train de faire de la gymnastique. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ces conneries ? Que... que... Que ça ne te mènera nulle part. Regarde-toi. Tu penses que tu peux réussir en tant que gymnaste ? Tu ressembles à une brindille. D'ailleurs, la gymnastique est une véritable perte de temps. Maintenant, si tu es encore en retard, je t'enlève ton mat, là. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Bien. Maintenant, va faire la vaisselle. Qu'est-ce que tu fais, hein ? J'ai tellement faim, j'ai rien mangé de la journée. Alors tu aurais dû être à l'heure, non ? À partir de maintenant, chaque fois que tu es en retard, tu n'as pas le droit de manger. Maintenant, fais cette vaisselle comme je te l'ai dit. Et ensuite, sors la poubelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est la nourriture d'un client qui a payé. Ok, tu dois partir. Mais... Non, allez, dehors, à moins que tu veuilles que j'appelle les flics. Euh, attendez-moi là, les filles. Hey, est-ce que ça va ? Je... je... je suis désolée, je vous promets que je pars tout de suite. Non, 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 je ne... je ne te demande pas de partir. Tiens, prends ça. Je t'en prie, on en a plein. Vous êtes sûre ? Merci. Moi, c'est Colline. Et toi, c'est comment ? Ali. Le café de Fran. Est-ce que tu travailles là ? Est-ce que t'es pas un petit peu trop jeune pour travailler ? Cet endroit était un magasin de cupcakes quand j'étais petite. Ma grand-mère m'a élevée et... C'était à elle, donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas quand j'étais petite. Mon Dieu, cette femme faisait les meilleurs cupcakes aux macarons de coco. Je ne savais pas que c'était une boutique de cupcakes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est tombée malade. Elle n'a pas pu s'occuper du magasin, alors la banque l'a confisquée. J'aurais bien aimé que cette boutique soit toujours là. J'ai toujours pensé que je la reprendrais un jour. C'est pour ça que j'ai gardé les recettes. J'étais heureuse là-bas quand j'étais petite. La gym, c'est mon domaine de prédilection. J'ai vu ! Tu sais que t'as du talent ? Est-ce que je te reverrai au studio un jour ? J'ai là... Un pass en plus, si t'as besoin. J'espère te voir là-bas. Où t'as trouvé ça ? Quelqu'un me l'a donné. Oui, bien sûr. Personne ne va gaspiller sa nourriture pour un petit bébé pleurnichard comme toi. Attends un peu. Tu l'as volé, n'est-ce pas ? Je te le promets, je ne l'ai pas volé. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'utilisation de ça ? Tu fais grimper mes factures d'électricité ! S'il te plaît, non, il fait froid ici, j'ai même pas de couverture. Je m'en fiche. Tu as peut-être été la petite princesse de ta maman et de ton papa. Mais la vie n'est pas un conte de fées, Ali. Habitue-toi. Hé ! Tu n'arrives pas à l'heure. Tu ne manges pas. Maintenant, éteins cette lumière. Très bon travail, Ali. Ta posture est parfaite. Ok, les filles, prenons cinq minutes. Est-ce que ça va ? Ah oui, je vais bien. Tu sais, tu as été super aujourd'hui sur toutes tes routines. Est-ce que tu veux devenir une grande gymnase plus tard ? C'est mon rêve. Je veux être comme Simone Biles. Mais, je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Je ne pense pas que ça arrivera un jour pour moi. C'est juste une perte de temps. Ça l'est. Si c'est ce que tu crois. Mais si tu penses que tu peux devenir la prochaine Simone Biles, peut-être que tu le deviendras un jour. Parce que comme ma grand-mère avait l'habitude de dire, ce en quoi tu crois, tu peux le réussir. Tant que tu es prête à travailler, bien sûr. Attendez, quelle heure est-il ? Il est... 11h45. Quoi ? Il est déjà 11h45 ? Je dois y aller. Je vais être en retard. Euh, attends. Pourquoi est-ce que je ne te déposerai pas ? Comme ça, tu ne seras pas plus en retard. Pourquoi est-ce que je t'amène ici et pas chez toi ? C'est ici que je vis. Je me fiche que tu n'es eu que deux minutes de retard. Tu ne manges pas, encore ! Oublie de dormir à l'étage. S'il te plaît, non, il y a des rats et des araignées. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier ? Et, euh, à partir de maintenant, tu dormiras dans la cuisine tous les soirs. Sauf les fois où l'assistante sociale vient. Ce n'est pas juste ! Écoute-moi, espèce de sale petite ingrate. Si tu n'arrêtes pas d'agir comme si tu avais le droit de le faire, je vais vraiment t'enlever ton matelas cette fois. Est-ce que tu comprends ? Mets-toi au travail. Je suis désolée, je ne voulais pas... Ce sale petite... N'essayez même pas de la toucher. Qui diable êtes-vous ? Sortez de mon magasin ! Je vais le faire. Mais pas sans aller. Je ne sais pas qui vous croyez que vous... Je suis son entraîneur de gymnastique. Parfait ! C'est donc vous qui avez empoisonné son esprit avec toutes ces conneries de gymnastique ? Elle n'ira jamais nulle part avec ça. Tant qu'elle sera ici avec vous ? Effectivement. Et c'est pour ça qu'elle va venir avec moi. Est-ce que tu aimerais ? Est-ce que tu préférais rester avec moi ? Oh non, tu ne veux pas ? Oh oui ! Elle est d'accord. À moins que vous aimeriez que... J'appelle la police, peut-être ? Ou alors même, peut-être les services sociaux ? Je ne sais même pas de quoi vous parler. Je suis sûre qu'il y a plein de choses ici qui vous garderaient derrière les barreaux. Et ça pour plusieurs années. Est-ce que je peux te poser une question ? Comment en es-tu arrivée à une telle situation ? Eh bien, je ne veux pas en parler. C'est d'accord. Et je ne te demanderai plus. Mais sache que tu peux rester avec moi autant de temps que tu en auras besoin, d'accord ? Bon, j'ai parlé avec les services sociaux. Et elle ne pourra plus jamais te faire du mal. Je te le promets. Et ils m'ont aussi dit que tu pouvais rester ici jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Je t'ai apporté des vêtements de rechange, brosse à dents, dentifrice et une serviette si jamais tu veux te laver. Oui, merci. Où sont les toilettes ? Ah, c'est juste au bout du couloir et sur ta gauche. Merci. Cher journal, Puisque c'est la première fois que je t'écris, je pense que je devrais commencer par parler un petit peu de moi. Mon nom est Alimondi. Avant, j'avais deux parents géniaux. Mon père était super intelligent. Il était chirurgien. Et ma mère était la personne la plus gentille qui soit. Elle était psychiatre et a aidé beaucoup de gens. Et à eux deux, ils ont sauvé beaucoup de vies. Ils me surprenaient toujours avec des choses que j'aimais, comme les chevaux. Ils m'ont dit que quand je serai plus âgée, ils m'apprendraient à monter à cheval. Je me souviens avoir pensé que j'étais la plus chanceuse du monde. Mes parents ont toujours soutenu mon rêve de devenir une gymnaste professionnelle. Ils m'ont toujours emmenée à la gymnastique et ils m'ont encouragée. Même quand je trébuchais. Tout semblait parfait. Mais une nuit, tout a changé. On rentrait en voiture après un dîner, quand un conducteur ivre nous a percuté de plein feu. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais vraiment peur. Et je voulais juste voir mes parents. Mais j'étais loin de me douter que je ne les reverrai jamais. Ils étaient partis et j'étais toute seule dans le monde. Même si mes parents avaient sauvé d'innombrables vies, personne n'a pu sauver la leur. Mon monde a volé en éclats. Quelques mois plus tard, j'ai atterri chez Fran, ma mère adoptive. Je savais que personne ne pouvait remplacer mes parents, mais j'espérais que ce serait au moins un bon nouveau départ. mais j'avais tort. Ma mère adoptive me déteste. Elle n'a besoin de moi que pour l'argent. Je n'ai même pas le droit de dormir dans l'appartement du dessus, sauf quand l'assistante sociale vient. Elle me fait dormir dans la cuisine et elle me fait travailler et elle me dit que je ne réussirai jamais en tant que gymnaste. Parfois, quand elle est vraiment en colère, il lui arrive de me frapper. La vie que j'avais avant me manque quand mon père et ma mère étaient encore en vie et je commence à abandonner mes rêves. Peut-être que mes rêves sont morts avec mes parents. En tout cas, j'essaierai de trouver le temps de t'écrire à nouveau. Signée à... Tu n'étais pas censée lire ça. Je suis désolée. Mais je devais savoir ce qu'il se passe. Écoute, on va aller de l'avant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu restes avec moi et que tu réalises tes rêves. Je t'aiderai à devenir la prochaine Simone Biles. Je te promets que je serai avec toi à chaque étape de ton parcours. Tout comme tes parents l'étaient. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? Parce que je sais ce que c'est que de perdre des êtres chers. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas rester avec moi ? Ce n'est pas ça. Je veux rester avec toi. Mais... Et si je ne deviens pas la prochaine Simone Biles ? Eh bien, tu ne le seras pas. Si c'est ce que tu crois. Parce que qu'est-ce que je t'ai dit ? Ce en quoi tu crois... Tu peux y arriver. Exactement. Tant que tu es prête à travailler dur pour y arriver. Et est-ce que tu es prête à faire ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Ali, t'es mon idole ! Moi aussi ! Je veux être comme toi un jour. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai encore besoin de beaucoup de travail. Je ne suis pas si bonne que ça. Et je ne sais pas si un jour je serai gymnase professionnelle. Tu ne le seras pas. Si c'est ce que tu crois. Comme quelqu'un me l'a dit un jour, ce que tu crois, tu peux y arriver. Donc tant que les filles s'y accrochent, travaillez dur et croyez en vous, d'accord ? Tu peux tout faire. Allez, j'ai autre chose pour toi. Allez, viens. Pourquoi est-ce qu'on revient ici ? Attends une seconde. Surprise ! Cet endroit est à toi. Tu peux perpétuer l'héritage de ta grand-mère. T'as fait tout ça pour moi. Pourquoi ? Tu m'as donné mon lieu de bonheur. Alors, je voulais te donner le tien. Oui ! T'es excitée ? Hé ! C'est mon matelas sur lequel tu es assise. Eh bien, je te suggère d'en trouver un autre. On ne veut pas de problème maintenant, n'est-ce pas ? Un an ? Très bien, je vais le faire. Je vais obtenir 100 rendez-vous en un mois et j'épouserai l'un d'entre eux. C'est parfait. Je suis vraiment très contente que tu sois d'accord avec moi. Tu es une fille parfaite. Eh bien, je n'étais pas d'accord avec mes parents. Non, je le faisais pour moi. Ma grand-mère m'a laissé un énorme héritage alors. Des millions pour créer ma propre entreprise. Mais elle était un peu démodée et... Elle m'a dit que je n'aurais l'argent que si je le recevais après mon mariage. J'étais prête à réaliser ses souhaits. Tout ce que je voulais, c'était créer ma propre entreprise et travailler. Je voulais poursuivre mes rêves. Comment pourrait-il être si difficile de trouver le véritable amour ? J'ai fait une liste des 100 meilleurs, plus beaux, plus riches, célibataires de tout le pays. Tu rencontreras chacun d'entre eux et tu choisiras ton mari. Il doit être millionnaire ou tu n'auras pas ton argent. Est-ce que c'est dans le testament ? Non, ça c'est ma condition. Je n'accepterai pas que ma fille se marie avec quelqu'un en dessous de nos standards juste pour cet héritage. J'accepterai uniquement l'homme le plus préférable pour ma fille. Je n'accepterai pas qu'un homme puisse laisser tomber mon bébé. Il doit subvenir aux besoins de ma fille. Très bien, mais je ne vais pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Je veux être amoureuse. Bien sûr. Je suis sûre que nous allons tomber d'accord sur un des hommes de ma liste. Une fois que tu seras mariée, tu recevras l'héritage de nos avocats spécialisés dans la succession. Et ensuite, tu feras ce que bon te semble. D'accord, maman. Allons-y. Je vais rencontrer une centaine d'hommes. C'est parfait. Donc tous les rendez-vous auront lieu dans un seul restaurant. Ton premier rendez-vous est avec un anglais et il est duc. J'étais si naïve. Je pensais vraiment que je pouvais forcer le moyen de trouver l'amour. J'étais sûre que ce n'était pas une idée stupide. C'était une idée stupide. Mon premier rendez-vous était avec le beau duc Eric, qui possédait une chaîne de ses propres brasseries. Maman était tellement ravie de lui. Et le voilà en train de jouer un match de foot sur son téléphone, pendant qu'il expliquait soigneusement toutes les règles du jeu. Le ballon monte jusqu'à l'attaquant pour ensuite aller marquer un but. Je ne suis pas vraiment fan de foot. Ce n'est pas du soccer, c'est du football. Et tu le sauras maintenant. Mon Dieu, je voulais courir en criant et je n'ai pas pu. Mes manières m'ont figée avec un sourire stupide sur le visage. Heureusement, il devait aller aux toilettes quand le serveur est arrivé. Je vais aller aux toilettes. Excusez-moi, madame. Y aura-t-il autre chose ? Peut-être un verre ? Non, rien d'autre. S'il vous plaît, j'ai besoin que cette journée se termine. Madame, êtes-vous en danger ? Si oui, clignez des yeux deux fois. Non, ça va. J'ai eu un rendez-vous épouvantable. Et j'ai besoin de sortir d'ici. Oh ! Et pourquoi vous ne partez pas ? Parce que j'ai encore trois rendez-vous aujourd'hui. Quoi ? C'est compliqué. D'accord. Je vais chercher l'addition. C'est bon. Le prochain rendez-vous sera meilleur. Je suis sûre que c'est de la malchance. Sauf que ce n'est pas le cas, non ? D'une manière ou d'une autre, les dates que ma mère a présélectionnées n'ont fait qu'empirer. Excusez-moi, monsieur Paxton. Quel âge avez-vous ? J'ai environ 20 ans de plus que toi. Donc c'est un peu gênant. Très gênant. Vous pourriez être mon père. Ta mère m'a dit qu'elle m'avait arrangé un rendez-vous avec une femme charmante. Et je n'avais aucune idée que la femme aurait l'âge de mon fils. Je suis vraiment désolé. Elle se fera bien engueuler pour ça. Eh bien, fais-moi savoir si je peux t'être utile. Peut-être t'arranger un rendez-vous avec mon fils ? Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous déranger. Mais votre Porsche est en train d'être remorqué. Quoi ? Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-il arrivé à sa voiture ? Oh, ça va. Je voulais juste t'aider à t'échapper de grand-père là-bas. Il y a des boissons supplémentaires à l'arrière si tu veux te joindre à moi. D'accord, nous y voilà. Merci de m'avoir sauvée. Ma mère m'a arrangé un rendez-vous avec ce vieux monsieur. Est-ce qu'elle a perdu la tête ? Ta mère a organisé tous ces rendez-vous à l'aveugle ? Je dois avoir 100 rendez-vous en un mois pour trouver mon véritable amour. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Excuse-moi. Oh ! Tu plaisantes pas ? Non, c'est une bonne stratégie. Je veux dire, je pense que je vais trouver quelqu'un par élimination. L'amour n'est pas... une expérience scientifique. Ta stratégie est un peu... bizarre. Il faut que je le fasse. Tu ne comprendrais pas. Très bien. Espérons que l'un de tes prochains rendez-vous soit un mari possible, alors. Il ne l'était pas. C'était officiel. Chaque personne que ma mère avait présélectionnée était fou. Je ne pourrais pas prendre une centaine de rendez-vous comme ça, non ? Je deviendrais folle. Il me fallait une nouvelle stratégie. Henri, tu es un bon serveur. Intelligent et observateur. Et je crois que je t'ai donné un pourboire généreux. Et j'ai été une bonne cliente. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, si je dois aller à ce rendez-vous, il va falloir que je garde la raison. Alors, je me dis que tu pourrais m'aider. Et si je fais comme ça, tu sortiras et tu pourras dire aux gens que leur voiture va être remorquée, que leur maison est en feu, leur bateau est en train de couler, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ne pas simplement partir ? Impossible ! Ces types sont d'une richesse inouïe. Je ne veux pas les offenser. C'est vrai, juste des millionnaires pour la princesse, je vois. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, attends, pourquoi est-ce que tu fais ça ? C'est tellement excessif pour une belle fille comme toi. Je veux dire, t'as pas besoin de faire autant d'efforts. Tu me trouves belle ? Réponds simplement à la question, s'il te plaît. J'ai rapidement expliqué ma situation à Henri, qui semblait déconcerté et un peu inquiet. Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de se marier pour ça ? Quelle peut être l'importance de ton héritage ? Je veux dire, il vaut des millions. Des millions ? Comme, comme, combien de millions ? Comme, comme, comme des millions à deux chiffres ou tu sais quoi ? Quoi ? Désolée, ne réponds pas à ça, c'est personnel. Mais oui, il faut que tu obtiennes cet héritage, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que je dois me marier. Ma grand-mère m'a littéralement inscrit dans son testament. C'est pourquoi je dois aller à tous ces rendez-vous. Et puis, hé, si ça marche pas, tu peux simplement divorcer et tu seras toujours plus riche. Exactement ! Alors, tu vas m'aider ? Je te paierai même pour ton temps. D'accord. Marché conclu. Marché conclu. J'ai continué à avoir des rendez-vous, aussi mauvais qu'ils aient été d'une certaine façon, malgré toute cette folie. Je m'étais fait un nouvel ami. Henri était toujours là pour moi. Chaque fois que les choses devenaient incontrôlables, il trouvait rapidement une excuse et me faisait sortir. Je me mettais dans un coin de la cuisine et je traînais avec lui. Sauf qu'Henri était super surchargé de travail. Alors souvent, il n'avait pas le temps de manger lui-même. Il était serveur, il aidait les gens à organiser leur emploi du temps et il aidait aussi pour la nourriture. Il faisait absolument tout. Hé, je croyais que tu étais serveur, je savais pas que tu étais aussi chef cuisinier. En fait, un très bon cuisinier. C'est ma mère qui m'a appris. Alors je donne un coup de main ici et là. Il prépare la plupart de nos recettes. Il a un sens pour le goût. Tiens, goûte ça. C'est incroyable ! C'est toi qui as fait ça ? Ouais, la version de ma mère était meilleure, mais merci. Pourquoi tu es serveur ? Tu devrais être chef. Eh bien, j'ai pas assez d'argent pour un diplôme de cuisine et personne ne va m'embaucher comme chef sans diplôme, alors... Mais je gagne assez d'argent ici grâce au pourboire, alors ça va. Ça n'avait pas l'air d'aller. Henri était si talentueux et il travaillait dur, parfois même jusque tard dans la nuit. Mais le propriétaire de ce restaurant s'en fichait complètement. Il était content de payer un petit salaire à Henri, tout en l'utilisant pour faire fonctionner sa cuisine. Il faut que tu lui dises quelque chose, tu travailles beaucoup trop. Je sais que ça peut paraître difficile, mais ça ne me dérange pas de prendre ce chemin-là. En plus, mon patron est un super con, alors ça sert à rien de dire quoi que ce soit. Euh, j'ai quelques tables, je reviens, d'accord ? J'ai essayé de lui en reparler, mais il ne voulait tout simplement pas y faire face. Alors, la fois suivante, j'ai vu son patron manger un de ses plats à grande bouchée. Et ça, tout en étant ingrat, j'ai voulu intervenir. Excusez-moi. Si vous donnez autant de responsabilité à Henri, vous devriez le nommer chef cuisinier, non ? Qui est-ce ? C'est juste quelqu'un qui vient m'attirer des ennuis, Victoria. Je dis ça comme ça, il fait bien plus que servir des tables, et vous le savez. Vous devriez lui donner une promotion. Je dirige mon restaurant comme je l'entends, mademoiselle. Ne vous en mêlez pas. Pouvez-vous au moins m'écouter ? Il vaudrait peut-être mieux pour vous d'investir sur Henri. Dans un petit avorton, sans nom et sans diplôme ? Il a de la chance que je lui donne un travail. Oh mon Dieu, vous êtes un con ! Victoria ! C'est toi qui lui as dit de me dire tout ça ? Non, 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 pas du tout, c'est pas moi. T'es venu me voir il y a quelques jours, en disant que tu voulais être un chef cuisinier. Oui. Et j'ai refusé pour que tu puisses amener ta jolie copine ici pour mendier pour toi, hein ? Il ne m'en dit pas, il demande ce qui est juste. C'est tout, arrêtez d'essayer de le rendre responsable de vos actes. Tu sais quoi ? Puisque tu te soucies tellement de ton petit ami, t'as qu'à l'engager toi-même. Quoi ? Tu es viré. Il y a un tas d'autres serveurs qui sont prêts à prendre ta place. Dégage de mon restaurant. Et toi aussi. Attendez, mais vous ne pouvez pas vous tirer... J'espère que t'es heureuse. Henry. Écoute, je t'ai dit que je ne voulais pas lui parler. Comment t'as pu faire ça, Victoria ? J'essayais juste de t'aider. Tu es un si bon cuisinier et... Il se fichait de ton talent. C'est le langage des riches, d'accord ? Écoute. Je n'ai pas le temps de penser à mon talent. Parce que... J'ai pas d'héritage qui m'attend comme toi, tu comprends ? J'essayais juste d'aider. J'ai des factures à payer. Et maintenant, je ne peux pas les payer. Alors non. Tu n'essayais pas de m'aider. Peut-être que si t'étais moins une enfant gâtée, alors peut-être que tu comprendrais. Je ne suis pas gâtée. Écoute, t'as pas un rendez-vous avec un homme riche pour avoir des millions sans travailler ? Toi et moi, on ne vit pas dans le même monde. Oh, mon Dieu. Est-ce que je venais de ruiner la vie d'Henri ? J'ai essayé de convaincre le propriétaire de reprendre Henri. Que tout ce que j'ai dit n'était que ma faute. Mais l'ego de cet homme est bien trop grand pour m'écouter. Quel oeuf pourri ! Je n'ai pas pu me reposer du tout cette nuit-là. Je culpabilisais tellement. J'ai appelé 50 restaurants. J'ai essayé de réserver un nouvel entretien à Henri. J'ai même appelé M. Paxton. Et je lui ai demandé s'il pouvait investir pour que je puisse ouvrir mon propre restaurant. J'étais en pleine spirale. Le lendemain, j'ai reçu l'adresse d'Henri par l'un des autres serveurs avec qui il travaillait. Et je suis allée le voir en voiture. Est-ce que... C'est censé le serre ? Oh, ouais ! Hé, Henri. Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je... Je voulais te voir. Je m'inquiétais pour toi. Oh, une jolie fille s'inquiète pour Henri, hein ? Est-ce que c'est sa nouvelle copine ? Fermez-la ! Rentrez à l'intérieur, toutes les deux, allez ! Désolé pour ça, mes sœurs peuvent être une véritable menace. Je peux pas te parler vraiment longtemps, parce qu'il faut que je les surveille. Où sont tes parents ? Décédé dans un accident de voiture, il y a quelques années. Et tu... Est-ce que tu t'occupes de toute ta famille tout seul ? Ouais. Oh, 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 eh, Victoria, eh, eh ! Je suis tellement horrible, Henri. J'ai gâché ta vie. Je n'aurais jamais dû parler à ton patron comme ça. Je suis tellement stupide. Et je t'ai fait virer. Je suis tellement... Tellement... Désolée. T'inquiète pas, c'est bon, c'est bon, Victoria. Je savais que tu avais de bonnes intentions. Tu as raison. Je suis trop gâtée. Je connaissais pas ta situation et... Et... Je t'ai juste fait renvoyer. C'est parce que je... Je veux toujours trouver la solution de facilité. Ouais, eh bien, si j'avais le choix, je choisirais aussi la facilité. Mais... Je ne pense pas que ça fasse de toi une mauvaise personne. C'est juste que... J'ai pas de chance. Ce n'est pas juste. Tu as tellement de talent. Tu as tellement de choses sur les épaules. Prendre soin de tes sœurs. Et maintenant, tu n'as plus de travail. C'est pas grave. Bon, écoute, j'ai postulé dans quelques autres restaurants. Et je suis presque sûr que quelqu'un va avoir besoin d'un serveur. Mais Henry est bien plus que cela. Il est intelligent, talentueux, motivé. C'est mon ami. Je dois nous aider tous les deux à obtenir ce que nous voulons. Allez, pense, Victoria. Pense. Eh. Tu vas bien ? J'ai un plan pour nous deux pour obtenir ce que nous voulons. Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi veux-tu m'aider à ce point ? Parce que tu es mon ami. Et je comptais sur toi et je ne peux pas te laisser comme ça. J'ai un plan pour nous. Pour recevoir mon héritage et que je n'ai pas épousé un riche étranger. Et pour que tu sois financièrement stable. Et que tu sois chef cuisinier. D'accord. Comment ? Henry Colleur. Voudrais-tu m'épouser ? Quoi ? Il était temps de mettre mon plan en action. Il a fallu être très convaincant. Mais Henry a accepté pour essayer de prendre la voie de la facilité. Henry allait prétendre être mon petit ami millionnaire. Mon partenaire idéal issu d'une famille riche. Une fois que nous étions mariés, ma maman m'envoyait enfin mon héritage, résoudre mon problème. Je donnerais une part à Henry, ce qui résoudrait aussi ses problèmes. J'ai même voulu acheter le restaurant à son abruti de patron pour que je puisse faire d'Henry un chef cuisinier. Et si tes parents me détestent ? Impossible. Tu es trop beau. Tu penses que je suis beau ? Non, j'essayais juste de te remonter le moral. Trop tard, tu l'as déjà dit. Mon estomac sautait et j'étais tellement soulagée. Quand nous avons enfin rencontré mes parents, ils étaient fous de joie. Oh, bienvenue. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Je dois dire que je n'arrive pas à croire que tu aies choisi quelqu'un aussi rapidement. Et puis, si beau. Quand on sait, eh bien, on sait. Et j'ai eu de la chance. Non, c'est moi qui ai eu de la chance. Très bien. Alors, commençons avec les préparatifs du mariage. Eh bien, c'était immédiat. En un rien de temps, maman m'a trouvé un organisateur de mariage. Et il me traînait de magasin en magasin. J'étais bien ennuyée, mais certaines parties de cette histoire de mariage étaient vraiment amusantes. J'ai adoré passer du temps avec Henri et ses sœurs. Ils me rendaient tellement, tellement heureuse. Je devais me rappeler, nous n'étions pas vraiment devenus une seule famille. Pourtant, je m'amusais trop à organiser nos faux mariages. J'étais si heureuse de porter une magnifique robe de mariée. Et j'étais heureuse qu'Henri soit là. Au bout du compte, en fait, tout se passait bien. Jusqu'à ce que tout s'écroule. Ah, le voilà ! Le menteur. Wow, quoi ? Oui, c'est bien ça. Cet homme n'est pas riche. Il vit dans un taudis et il est fauché. Quoi ? J'ai engagé un détective privé. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire, mais tu m'as menti, Victoria. Henri, qu'est-ce qui se passe ? Les filles, allez dans votre chambre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a des enfants ? Non, non. Ce ne sont pas ses enfants. Ce sont ses sœurs. Ses parents sont partis. Ils s'occupent d'elle. Oh ! Il va utiliser notre argent pour s'occuper d'elle, c'est bien ça ? Alors ça, c'est hors de question. Ce mariage n'aura pas le bien. Arrête, maman ! Tu m'as menti, Victoria. Et cet escroc-là, il t'a pu... Non, il ne l'a pas fait. C'est moi qui ai eu l'idée de ce plan stupide, d'accord ? Mentir et puis se marier. Si, si, si. Ce que tu voulais, c'était l'héritage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas juste choisi un homme de ma liste ? Parce que je n'aime pas ces hommes. Ils ne me rendent pas heureuse. Et tu veux me faire croire que lui te rend heureuse ? C'est mon ami et mon compagnon. Et il m'écoute et me fait rire. Et il est travailleur et puis honnête. Et j'aime beaucoup passer du temps avec lui et sa famille. Pourquoi ça ne te suffit pas, ça ? Nous avons de l'argent. Pourquoi il doit être riche lui aussi ? Parce que je ne veux pas que ma fille soit avec un homme qui ne peut pas prendre soin d'elle. Il te prend pour une imbécile. Non, ce n'est pas vrai. J'aime bien Henri. Il a été là pour moi. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Attends, attends. T'es sérieuse ? Oui. Ces derniers jours, préparer le mariage, je n'ai pas été nerveuse du tout. J'ai été tellement heureuse d'être près de toi. Je ne veux pas que ça s'arrête. Victoria, je ressens exactement la même chose. Non, non. Cela n'arrivera pas. Si tu continues à fréquenter cet homme, tu ne recevras pas ton héritage. Très bien. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment épuisée de prendre la voie de la facilité. Et attends. Est-ce que tu es sûre de toi ? Ouais. Je veux être avec toi. On trouvera un moyen de travailler en partant du bas de l'échelle. On est tous les deux talentueux. On trouvera un moyen de gagner de l'argent et de vivre une vie sans mensonge. Je suis si heureux que tu aies dit ça. Moi aussi, je vais être avec toi, Victoria. Et je ne veux pas nous laisser partir. D'une certaine façon, notre chance a tourné. Monsieur Paxton a appelé. Et je lui ai dit ce qui s'était passé d'investir dans un restaurant. Et il a adoré l'idée. Avec son aide, Henri et moi avons repris le restaurant où il a travaillé pendant des années. Il a finalement enfilé une top de chef cuisinier. Et j'ai pu créer ma propre entreprise. C'était incroyable. Maman était toujours furieuse contre nous. Mais ça n'a pas duré quand elle a vu Henri et moi ensemble. Une fois que notre restaurant a commencé à prospérer et à gagner de l'argent, une fois qu'on a emménagé ensemble et qu'on a construit un foyer heureux, le cœur de ma mère s'est enfin dégelé. Elle aimait même ses petites sœurs plus qu'elle ne l'admettaient. Et un jour, ma mère m'a montré son soutien en m'offrant l'héritage de ma grand-mère. Alors, je sais que tu n'en as plus besoin comme tu en avais besoin à l'époque. Mais... Ceci t'appartient. Tu es sûre, maman ? Je n'ai pas suivi tes conditions. Non. Tu as fait bien mieux, en réalité. Tu as trouvé un homme bon et travailleur qui est à tes côtés. Et tu es une femme heureuse. Et je suis fière de toi. De vous. Et... Je suis désolée d'avoir été si dure avec toi. Et j'espère sincèrement que tu pardonneras mon ignorance. Merci de m'avoir acceptée. Ton bonheur était le meilleur cadeau que tu pouvais nous offrir. Je t'aime, hein ? Nous t'aimons. Oh, je vous aime aussi. Oh ! Oh, ouh, ok ! Très bien, mesdames, nous y voilà. Et... Cinq, six, sept et huit. Et un, deux, trois, quatre, quatre... Est-ce que vous avez bientôt fini ? Kaya est en service au motel dans vingt-cinq minutes. C'est leur dernier exercice. Ensuite, elles sont toutes à toi. Très bien. Un, deux... Oh, Claire ! Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue. Comment va le studio de ballet ? En fait, l'une de mes filles a dû arrêter à cause d'une blessure. Donc, entre la recherche d'une autre danseuse en essayant de garder la lumière sur le club, ça a été un peu chaotique. Oui, j'en ai entendu parler. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Eh bien, si par hasard tu tombes sur une danseuse étoile dans les prochaines semaines, fais-le-moi savoir. Tu seras la première personne que j'appellerai. Très bien, vous trois devant. Tourne en deuxième et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Qui est-ce ? La fille au milieu. Oh, c'est Kaya. Elle est nouvelle. Elle est bonne, n'est-ce pas ? Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Excellent entraînement, mesdames. Enfin. Kaya, on doit y aller. On va être en retard. Maman, attends. Non, je voulais juste te demander, les filles vont aller chercher des pizzas, je peux aller avec elle ? Je suis désolée, ma chérie, mais j'ai personne d'autre pour m'aider à faire mon service ce soir. Alors allons-y, parce que sinon on va toutes les deux se faire virer. Excusez-moi, Kaya, c'est ça ? Je suis la maman de Jenna, Claire. Je t'ai vue t'entraîner et je voulais te dire que je suis vraiment impressionnée par ta danse. Oh, merci. Excusez-moi, je ne veux pas être impolie, mais en fait, on est en retard. Bien sûr, je voulais pas vous faire perdre de temps. Je veux juste vous dire que je suis professeure de danse classique au Four Street Studios et si tu as déjà pensé à prendre des cours, tu seras dans ton élément. Nous n'avons ni le temps ni l'argent pour ce genre de choses. Nous avons des bourses et des programmes d'études. Peut-être qu'on pourrait s'arranger ? Écoutez, je sais que vous voulez bien faire, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faut qu'on y aille. Allez, là. Oh ! Oh ! Oh ! Kaia ! Kaia ! Kaia ! Bon sang ! Tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'aurais dû avoir fini cette chambre depuis un moment ! Désolée, je dois juste changer les draps et puis j'ai fini. Si tu t'arrêtais de danser pendant deux secondes et que tu travaillais, tu aurais déjà terminé. Ils ont laissé un pourboire ? Oui. Bien. Terminons le lit que nous puissions passer à la prochaine chambre. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Tu devrais arrêter de perdre ton temps à rêvasser à des choses qui n'arriveront jamais. Elle a quand même dit que j'étais douée. Je sais, ma chérie, mais tu sais bien qu'on peut pas se permettre de s'offrir des tutus et des collants. Elle a dit qu'il y avait une sorte de... d'une bourse d'études ou quelque chose comme ça. Même si c'était le cas. Tu sais bien que j'ai besoin de toi ici pour m'aider. Le ballet, c'est juste un hobby. Ça ne rapporte pas de nourriture à table et ça ne va pas nous permettre de garder un toit sur la tête. Mais peut-être qu'un jour, ça pourra le faire. Kaya. Quoi ? Tu sais que j'ai toujours rêvé de danser. Tu crois peut-être que c'était mon rêve de nettoyer des chambres d'hôtel ? Il faut être un peu réaliste. Et mis à part l'argent, il n'y a pas de place pour des gens comme nous dans ce monde. Combien de gosses qui vivent d'un salaire à l'autre finissent par monter sur scène ? Et combien de balleries noires finissent par vivre de ça ? Je sais pas. Pas beaucoup. Mais c'est peut-être ma chance de changer ça. Les gens comme nous ne peuvent pas se permettre de prendre des risques, Kaya. Allez, continue. Prends des draps propres dans le chariot. Et demi, et haut. Et demi, et haut. Grand plié, un, et deux, trois, et quatre. Porte de bras en avant. Kaya, je suis si heureuse de te voir. Tu te joins à nous aujourd'hui ? J'aimerais bien, mais ma maman ne me laisse pas faire. Je voulais juste passer et dire merci d'avoir pensé à moi. Ça me touche vraiment. Je suis désolée de l'entendre. Est-ce que je peux te demander s'il y a une raison spécifique ? Je ne peux vraiment pas me le permettre. En plus, je dois aider ma maman avec le travail pour gagner un peu plus d'argent. Si tu t'entraînes avec moi, tu pourrais vraiment gagner ta vie en faisant ça. Vraiment ? Absolument. Si tu suis tes rêves, ça finira par te mener au succès. Et je pense que tu as ce qu'il faut. C'est juste que je ne pense pas que ma maman serait d'accord. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Pouvoir danser pour vivre serait le rêve d'une vie. Mais maman m'a dit que les filles comme moi ne font pas vraiment de ballet. Et je pense qu'elle a raison. Les filles comme toi sont exactement ce dont le ballet a besoin. Et si je m'occupais des frais, est-ce que ça changerait quelque chose ? C'est vraiment généreux, mais je n'aurais aucun moyen de vous rembourser. Que penses-tu de ça ? Le jour où tu seras une danseuse professionnelle, je serai ton manager, et tu pourras me donner une petite part de tes gains. Vraiment ? Mais... Et ma maman, alors ? Je veux dire, je pourrais éventuellement quitter l'équipe, mais elle ne me laissera jamais quitter mon travail. Je donne un cours tôt le matin. Tu pourrais venir t'entraîner avant l'école. Si on commence demain, je pourrais peut-être t'avoir à temps pour les auditions du Los Angeles Ballet. Qu'est-ce que t'en dis ? Marché conclu ? D'accord. Très bien, laisse-moi deviner. Tu fais une taille 5,5 ? Comment le savez-vous ? Je fais ça depuis longtemps. Je te vois demain matin très tôt ? 6h du matin. Ne sois pas en retard. Et grand poulier. Et 2, et 3, et 4. Au revoir. 9h du matin. Sous-titrage ST' 501 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 Kaya, t'as réussi ? Alors, ton boss t'a donné un jour de congé après tout ? Pas exactement. J'ai fait croire que j'étais malade. J'espère que je serai pas renvoyée. J'espère que tu seras pas renvoyée. Sous-titrage ST' 501 est dans deux minutes. Est-ce que tout le monde a bien sa musique ? J'ai laissé piste ici. Tout d'abord, Kaya Stevenson. Stevenson. Je l'ai. Merci. Merci. Tu as inclus ma piste alors que je t'avais dit que je pouvais pas venir ? Je n'abandonne jamais mes danseurs. Parfois, il faut avoir un peu de foi. Maintenant, prépare-toi, t'es la première. c'est la première. Arrêtez la musique ! Faites entrer la prochaine fille ! Mais... Écoutez, nous apprécions vos efforts, mais malheureusement, nous n'irons pas plus loin. Suivante ! Où est-ce que t'étais ? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai essayé de t'appeler ? Maman, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de maman, s'il te plaît. T'as dit que t'étais malade pour pouvoir aller à l'audition. Ben, j'espère que ça s'est bien passé. Parce que le manager a dit que c'était même plus la peine de te présenter. Je n'ai pas été acceptée, maman. Mais qu'est-ce que tu croyais ? Est-ce que tu sais dans quelle situation ça nous met, ça, Kaya ? On pourrait perdre notre appartement et finir dans la rue. Écoute, je sais, maman, je suis désolée, mais... Non, je ne veux pas entendre que tu es désolée, Kaya ! Tu as manigancé derrière mon dos et tu as menti. Et pourquoi ? Comment peux-tu être si irresponsable ? Demain matin, première heure, tu vas aller t'excuser et tu vas supplier pour qu'on te rende ton job après. D'accord. Sache qu'après ce que tu viens de faire, il n'y a plus de leçon de balai. Quoi ? Maman ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens de me prouver que tu ne savais pas gérer les deux, le travail et la danse. Mais maman, il faut que tu comprennes... Un final ! Va dans ta chambre ! Maman... Va dans ta chambre, Kaya. Je vais commencer par la 104. Tu peux prendre la 105 quand t'auras fini. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu te morfonds comme ça ? Tu devrais déjà être contente que le manager t'ait donné une seconde chance, non ? Je sais. Je t'en prie, ne me dis pas que t'es encore en colère parce que tu ne peux pas prendre ces cours de danse. Kaya ? Je suis désolée que les choses se soient passées de cette façon-là. Mais danser n'est pas quelque chose de réaliste. Et tu t'en rendras compte un jour. Ok. Je vais commencer la chambre d'à côté. Dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Kaya ! Pourquoi tu n'as répondu à aucun de mes textos, aucun de mes appels ? J'essaye de te joindre depuis des semaines. Tout ce que j'ai eu, c'est un message après l'audition disant que tu démissionnais et puis... Le silence. Je te l'ai dit. Je ne peux plus prendre de cours de danse classique. Écoute, j'ai compris. Tu as beaucoup de choses à gérer. Ton travail, ta maman... Mais je voulais te dire que le LAB a ouvert une place supplémentaire. Ils organisent une autre série d'auditions jeudi prochain. Je te remercie d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas. Laisse-moi parler à ta mère pour toi. Peut-être que je peux la convaincre. Regarde, j'adore danser. Mais si je ne peux pas gagner de l'argent, alors à quoi ça sert ? Je ne peux pas laisser tomber pour faire de la danse classique de la même façon que les autres filles peuvent le faire. Regarde, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai déjà essayé. Et j'ai échoué. Et il y aura des échecs en cours de route, peu importe qui tu es et d'où tu viens. Écoute, ce qui est important, c'est que tu continues. C'est ce qui distingue les gens. Si tu suis tes rêves, ça finira par te mener au succès. Donne-lui juste une chance de plus. Je veux le faire. Crois-moi, je le veux, mais... Quelle est l'autre option ? Tu veux continuer à travailler dans des chambres de motel pour le reste de ta vie ? Ou bien tu veux tenter ta chance de faire quelque chose que tu aimes vraiment faire pour vivre ? Je... j'ai inventé une autre routine pour toi. Et une nouvelle musique. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je pense que Kaya vous l'a déjà dit, mais elle ne danse plus désormais. Elle l'a fait. Et je suis désolée d'être aussi persistante. Mais j'ai juste... Je crois vraiment à votre fille. Réfléchis à ce que j'ai dit. Certaines personnes ne comprennent pas quand on leur dit non. C'est ton planning pour la semaine prochaine. Madame Claire ! Madame Claire ! Je suis en congé jeudi prochain. Je peux passer l'audition. À moins que je n'arrive trop tard ? On n'arrive jamais trop tard quand il s'agit de suivre ses rêves. Allez, commençons ! Oui ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! C'est normal. Rappelle-toi seulement de tout ce qu'on a pratiqué. Et tout ira bien. J'ai l'impression que je vais vomir. Excusez-moi, nous serons prêts pour vous dans dix minutes. Kaya ? Je suis là ! Cindy a appelé pour dire qu'elle était malade, alors il va falloir que tu viennes la remplacer. Oui ! Kaya ? Kaya ! ... ... Je suis désolée, je... Laissez-moi recommencer. Est-ce que vous croyez que les danseuses peuvent recommencer à zéro quand elles sont devant un public ? Exactement. Faites entrer la prochaine fille, s'il vous plaît ! Attendez ! Maman ? Madame, il s'agit d'une audition à huis clos. Vous ne pouvez pas être ici. Accordez-moi juste une seconde avec ma fille. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Kaya, regarde-moi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que c'est la chose pour laquelle tu es prête à tout sacrifier ? Alors montre-leur ce que tu sais faire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bloquez la porte jusqu'à ce que vous laissiez ma fille auditionner. Et croyez-moi, j'attendrai toute la journée et même toute la nuit si nécessaire. C'est d'accord. Mais je n'ai pas toute la journée. Tu vas assurer mon bébé. Tu vas assurer mon bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle sera encore en train de nettoyer des chambres d'hôtel Je ne sais pas ce qu'il en est de tout ça J'étais probablement à 80% de chance de me faire virer Eh bien, je crois que la persévérance a payé pour tout le monde Oui, en effet Tu peux le répéter ? Parce que j'ai encore une surprise, maman Quoi ? T'as acheté une autre maison ? Kaya, c'est formidable ! Ce n'est pas pour moi C'est pour toi Mais de quoi est-ce que tu parles ? Joyeux anniversaire Quoi ? Je ne peux pas accepter ça ? Tu ne l'as même pas encore vue Ça n'a pas d'importance, mais enfin, je ne peux pas accepter une maison Je ne crois pas qu'elle acceptera un non comme réponse Tu sais qu'elle a raison, maman Je me demande bien d'où est-ce qu'elle tient ça Nous allons nous rendre dans la nouvelle maison dans un instant Mais avant de partir, j'ai promis aux filles de danser avec elle Oh oui, s'il te plaît, fais-le Très bien les filles Vous êtes prêtes ? Cus sec ! Je vais être une vraie pro à cette soirée Ouais Tu prends des shots d'eau là, maintenant Mais ce sera bien différent avec de l'alcool réel Beaucoup de gens boivent À quel point ça peut être mauvais ? En plus, Alisha, elle est connue pour faire la fête Alors je dois m'entraîner ? As-tu au moins demandé à ta mère pour la fête ? Tu sais à quel point elle est stricte ? Pas encore, je dois trouver quoi lui dire Elle a à peine accepté de nous laisser partir au concert de Selena Gomez Hey ! Le dîner est pris Oui, on arrive tout de suite Ne tarde pas trop Euh, maman ? Oui ? Euh, Alisha Dudley organise une soirée pyjama demain soir, je peux y aller ? Demain soir ? T'as pas l'impression que tu me préviens un peu à la dernière minute ? Je voulais te le dire il y a longtemps, mais j'ai complètement oublié jusqu'à ce que Rachel me dise qu'elle y allait Je vois Eh bien, je n'ai pas de problème à ce que tu y ailles Mais par contre, j'ai quelques questions Évidemment Est-ce que t'as fait tous tes devoirs pour le week-end ? Et tes corvées ? Et est-ce qu'il va y avoir des parents pour vous surveiller ? Oui, oui et oui Ok Pas de garçons ? Pas d'alcool ? Bien sûr que non D'accord Laisse-moi y réfléchir Une soirée pyjama ? Elle m'a cru, n'est-ce pas ? Je vais demander à Alisha de dormir chez moi, ça ira très bien Tu sais que ses parents ne seront pas là, n'est-ce pas ? Bien sûr, je le sais, mais je pouvais pas le dire à ma mère C'est vraiment risqué, Paris Comment ? Ma mère va nous déposer à la fête et elle viendra nous chercher le lendemain Y'a pas de risque du tout Oui, c'est celle d'Alisha, juste là Merci de m'avoir accompagnée, Madame Thompson Pas de problème, Rachel Super, à demain, maman Au revoir Hé, Paris Je vais aller voir la maman d'Alisha très rapidement Pour lui parler Attends, pourquoi ? Et pourquoi pas ? Elle est là, n'est-ce pas ? Oui Je demandais juste parce qu'elle est probablement occupée Oh, non, pas de problème Je vais juste te dire bonjour Mais... Mais quel est le problème, Paris ? Je reste juste quelques minutes Bon sang Oh, non C'est l'hôpital Ben, je suis de garde, alors je pense qu'ils ont besoin de moi Paris, juste Dis à la mère d'Alisha que je la remercie et que je dois partir Ok, je le ferai Au revoir Et faites attention, les filles T'inquiète pas, je t'aime Et on se voit demain, d'accord ? Il s'en est fallu de peu, Paris J'ai un mauvais pressentiment Rachel, détends-toi Ma mère sera à l'hôpital toute la nuit Maintenant, allons faire la fête Oh, hé, vous êtes là ? Oui, nous sommes là Et c'est toujours bon pour qu'on dorme ici ? Euh, oui, mais tu sais, tous ceux qui passent la nuit doivent prendre des shots Bien sûr, on est ici pour s'éclater Oui, bien entrer Paris, t'es vraiment sûre de toi ? T'as jamais bu avant ? Oui, ça va, allez, je vais improviser Maintenant, allons nous amuser Oh mon dieu, Brian est là ? Euh, mesdames Venez, c'est l'heure Ok, vous voulez quoi ? Claire ou français ? Euh, Claire D'accord ? Et toi, Rachel ? Euh, je veux rien, merci Ah, brûle Qu'est-ce qui va pas ? Euh, rien, ça sent juste très mauvais Eh bien, t'as déjà pris des shots avant, n'est-ce pas ? Oh, oui, mais l'odeur m'attend à chaque fois Ok, eh bien, santé Chill Ça va être une nuit de folie Mais n'hésite pas à en prendre autant que tu veux D'accord, merci D'accord, ça suffit Je pense pas que tu devrais prendre d'autres shots Hé, Paris C'est trop... Ça te dit de prendre un beurre ? Euh, ouais Cool Qu'est-ce que tu fais ? T'as pas besoin d'un autre Écoute, je peux pas dire non à Brian Non, je suis sérieuse, Paris On doit pas mélanger les alcools Je bois même Paris, je le sais Allez, Rachel, détends-toi un peu À la tienne Santé Ah, ça brûle Mais j'aime bien Allez, on va danser Tu dois ralentir, tu sais pas ce que tu fais là Écoute, ça ira, ok ? Je vais danser Ah, I love you like it Paris, arrête de chanter C'est vraiment horrible D'accord Attends Pourquoi on est chez moi ? Je croyais qu'on dormait chez Alisha Eh bien, on était censés Jusqu'à ce que tu casses littéralement la télé toute neuve de ses parents Oups Reprends-toi, allez, on y va Écoute, ta mère rentre à la maison dans quelques heures Tu dois dormir D'accord Bonjour, Madame Thompson Vous rentrez plus tôt que prévu ? Oui, en effet Mais vous aussi êtes rentrée tôt Qu'est-ce qui s'est passé à la soirée ? Euh... Alisha Elle est tombée malade et donc tout le monde a été renvoyé à la maison plus tôt Oh, non Paris s'est endormie si tôt ? Elle n'est pas malade non plus Non ! Non, 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 non Elle va bien On regardait un film et puis elle s'est endormie Ok Je vais aller prendre une douche vite fait Je repasse après vous dire bonne nuit D'accord Paris Réveille-toi Il faut qu'on te mette dans ta chambre Ta mère est à la maison Maintenant, lève-toi I love you like her Écoute, tu ne peux pas chanter sinon ta mère va t'entendre J'aime ma mère Ok Paris, oui, on sait, allons-y On va se lever D'accord, allez Oh, c'est bon Rachel, je ne me sens pas très bien Encore quelques pas, d'accord Oh, salut C'était une douche rapide Oh, je ne l'ai pas encore prise en corps en fait Je suis juste passée pour dire bonne nuit Est-ce que Paris est déjà endormie ? Est-ce que Paris est déjà endormie ? Oui, elle est déjà au lit Oh, ok On ne dirait pas qu'elle est en train de dormir Attends Excuse-moi Oh, elle dort comme un bébé Oh, elle doit être fatiguée La pauvre Oui, je pense que je vais m'endormir aussi Il se fait tard Oh, ok Eh bien, passe une bonne nuit, Rachel Bonne nuit Pourquoi il fait si clair ici ? Parce que c'est le matin Comment tu te sens ? Comme si j'avais été renversée par un camion Comment on est rentré à la maison hier soir ? Je ne me souviens de rien Tu ne veux pas savoir Oh, je ne peux même pas bouger Je crois que je vais être malade Coucou, coucou C'est l'heure de se lever, les filles Il est déjà presque midi Il faut qu'on fasse de la zumba Et qu'on reste entre filles toute la journée Oh, est-ce qu'on est obligés ? Mais bien sûr, et pourquoi pas alors ? T'es malade ? Non, je me sens bien On va se changer Tu peux nous donner une seconde ? Bien sûr, bien sûr Mais il faut absolument qu'on chante notre chanson Tu sais laquelle ? Celle qui nous fait sauter en l'air Oui, d'accord Ouais ? Oui ! Sauter de haut en bas ? Pourquoi t'as pas dit que t'étais malade ? Et lui dire la vérité, hein ? Non ! Je dois faire comme si j'allais parfaitement bien C'est de ma mère dont on parle Rien ne lui échappe Eh bien, si c'est le cas Elle sait probablement déjà que T'as la gueule de bois Elle ne le sait pas Et c'est comme ça qu'on va continuer Mais d'abord, je vais vomir C'est bientôt fini, les filles On y va ! Un, deux, trois Un, deux, trois On l'a fait ! C'était trop bien ! On a même transpiré, c'était trop bien ! Oui, c'est vrai ! Est-ce que ça va ? Paris ? On dirait que... T'as pas l'air bien ! Non, je vais bien, je suis juste fatiguée Oh ! Et je me demande bien pourquoi ? Après avoir dormi autant de temps Oh oh ! Je meurs de faim ! Je parie que tu sais à quoi je pense Non ! Un bon, gros, gras Interminable burger ! Ce que tu préfères ? Je vais aller tout de suite en mettre sur le grill L'idée de manger me rend encore plus malade Je peux rien manger pour l'instant Est-ce que tu vas au moins survivre à ça ? Oui ! Je vais juste vomir toutes les heures, c'est tout Tu devrais peut-être le dire à ta mère Non, je préfère souffrir de ça plutôt que de lui dire Elle sera partie pour un petit moment alors Je vais essayer de faire une sieste Avec un peu de chance, je me sentirai mieux après Je boirai plus jamais d'alcool de toute ma vie Surtout la tequila Au Paris ! Viens par ici, viens m'aider J'ai besoin de toi avec le grill Super ! Délicieux ! Mais qu'est-ce que vous attendez les filles ? Mangez ! Paris, je ne t'ai jamais vue faire la timide avec un burger comme ça avant D'habitude, tu le dévores ça Je sais, c'est juste que c'est très gros Mais c'est la même taille que d'habitude, enfin Qu'est-ce qui va pas ? Rien, tout va bien Désolée, il est passé par le mauvais tuyau Je pense qu'il faut prendre quelque chose pour le faire descendre J'ai une idée Rachel, je peux plus du tout tenir, j'ai envie de vomir Va aux toilettes avant que ta mère ne revienne Tu te sentiras peut-être mieux après avoir vomi Je suis là ! Ok, je sais Paris, ça pourrait paraître un petit peu fou Mais comme c'est une journée entre filles Je me suis dit qu'on pourrait un peu changer les règles J'ai ramené de la tequila ! De l'alcool ? T'es folle maman ou quoi ? Oui, mais une petite gorgée ça peut pas faire de mal Et ? C'est mieux que t'aies ta première expérience avec moi C'est moi qui te le dis Maman, je pense pas que ce soit une bonne idée, non ? Quoi ? Mais je croyais que tu serais contente Combien de mamans est-ce que tu connais Qui laissent leur jeune fille de 17 ans boire de l'alcool ? C'est pas illégal ? Tu risques pas d'avoir des ennuis ? Mais c'est bon, même ma mère m'a laissé boire une petite gorgée Quand j'avais ton âge Et voilà, un petit verre pour toi Et voilà Portons un toast Maman, non, je peux pas Quoi ? Voyons, c'est ta seule et unique chance Est-ce que tu vas vraiment la laisser passer ? Oh, s'il te plaît, non ? C'est bon, regarde, je te montre Regarde Tu vois, ce n'est rien, ce n'est pas si grave Allez, vas-y Chat, 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 chat Je peux pas, je peux plus Je vais faire ça Waouh Je suis surprise parce que j'ai toujours entendu dire que Boire plus d'alcool pouvait soigner la gueule de bois Quoi ? T'as cru que je ne savais pas que t'avais la gueule de bois ? Mais comment t'as su ça ? La mère d'Alisha, elle m'a appelée ce matin Parce qu'elle est rentrée plus tôt de son petit séjour Et elle a retrouvé sa maison saccagée Et Alisha déchirée Et Alisha a admis qu'elle avait organisé une soirée Et qu'il y avait de l'alcool Et que toi, tu étais ivre Et que t'avais même cassé sa télé toute neuve Et qu'elle avait dû vous ramener à la maison Alors, je me suis demandé Comment est-ce que je vais donner à ma propre fille une leçon ? Parce que de un, elle m'a menti Et de deux, elle a bu à cet âge À quoi est-ce que tu pensais ? J'y pensais clairement pas Attends, donc tu as tout planifié ? La zumba, le burger et l'alcool ? Oui Qu'est-ce que je t'ai toujours appris ? Que toute vérité finit toujours par se savoir Ouais, c'est vrai Je suis désolée, maman Et juste pour que tu saches Rachel a essayé de m'avertir aussi Et elle n'a rien bu du tout Alors, s'il te plaît, laisse-la Ouais Eh bien, peut-être que tu devrais commencer à nous écouter Tu vas avoir de gros problèmes, jeune fille Je pense que la gueule de bois est une punition suffisante Je promets de ne plus jamais boire quoi que ce soit Ouais, sans blague Non, tu ne vas plus avoir d'argent de poche Jusqu'à ce que la toute nouvelle télé des Dudley soit payée Et puis t'es punie Non ! Si S'il te plaît Non Je peux quand même aller au concert de Selena Gomez, non ? Absolument pas Mais t'as déjà acheté les billets Eh bien, j'imagine que je dois y aller Qu'est-ce que t'en penses, Rachel ? Oui, ça a l'air sympa Ok Non, tu peux pas Très bien Il vous plaît, enlevez la tequila Je peux encore la sentir Paris Tu ne vas pas vomir Oh, sur moi Oh, retiens-toi Oh, c'est fini Oh, c'est fini Bon, c'est pour mon Oh, c'est fini Sous-titrage ST' 501